Gabi est bénévole auprès des sans-abris de Miami. Ce soir, elle cherche l'un d'entre eux en particulier, un certain Gordon. Salut, tu as vu Gordon ? Je le cherche. Elle le connaît bien et elle pense qu'elle va pouvoir le sortir de la rue durablement et d'une façon très simple. C'est bon ? On t'a donné ce dont tu avais besoin ? Oui, ça va aller, merci. Il est là, celui qu'elle est venue chercher. Gordon, un ancien chef de chantier malade, sans-abri depuis 20 ans. Il vient enfin d'accepter ce qu'elle lui propose depuis des mois. On a souvent parlé ensemble de retrouver sa famille et il n'a jamais malu. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est prêt. Pourquoi aujourd'hui ? Parce qu'il a fait un AVC et ça marque un changement. Oui, tu l'as échappé belle et, comment dire, ça redonne du sens à la vie, ça donne envie de se rapprocher. Vous avez perdu votre travail ? Oui, à cause de problèmes physiques. Je ne pouvais plus exercer. En vieillissant, j'ai eu des problèmes de hanches et je me suis cassé le dos. J'ai fait une dépression car la douleur ne me quittait pas. Et rien ne parvenait à l'arrêter, alors je me suis mis à boire. Et forcément, ça n'a rien arrangé. Gabi commence son enquête. Elle ravive ses souvenirs pour trouver un point de départ. Parle-moi de ce que tu aimes. Tu m'as dit que tu n'avais plus de famille. Mes parents sont morts. J'ai deux sœurs, mais je ne connais pas leur nom de femme mariée, ni où elles habitent. Et tu te souviens de leur date de naissance ? Je crois qu'elles sont de 1965. Donc elles sont plus jeunes que toi ? Oui, elles ont 5 ans de moi. Ensuite, elle enregistre une courte vidéo qu'elle va poster sur les réseaux sociaux et sur une toute nouvelle application qui commence à faire des miracles. Ok, allons-y. Adresse-toi au téléphone, comme si tu parlais à tes sœurs. Salut mes sœurs. Je sais que ça peut paraître étrange, car ça fait très longtemps. La moitié d'une vie. Mais j'espère que toutes les deux, vous vous portez bien. Je sais que vous avez des enfants et tout ça, et j'espère que tout va bien pour vous. Ce message trouvera peut-être son destinataire. Ok, on va soumettre ton dossier. Là, c'est en train de charger et ça va être donné à un détective qui va essayer de recoller tous ces petits morceaux. Merci, chère Gabby. Pour cela, Gabby va mobiliser toute une équipe d'enquêteurs. Gordon a 59 ans et sa santé décline. L'espérance de vie d'un sans-abri est de 50 ans dans la rue. Lui trouver un toit devient vital. Gabby va-t-elle parvenir à délivrer ce message aux sœurs de Gordon ? On se voit la semaine prochaine, ok ? Et si tu veux me voir avant, sache que je suis toujours dans le coin, ok ? Ok, t'inquiète pas pour moi, ça va aller. Merci pour tout, Gabby. Je t'aime fort. Moi aussi. Fais attention à toi. Passe une bonne nuit. Gordon va-t-il retrouver une famille et un toit après 20 ans passés dans la rue ? C'est le début d'une longue chaîne de solidarité qui va se mettre en place à travers le pays et mobiliser des dizaines de personnes. Des bénévoles pour la plupart. Merci.